...toute la journée, mais il est... ...car le flore est déclenché en fin d'après-midi, depuis hier, les moyens manquaient. C'est peut-être que ça a pris du retard, parce que peut-être qu'au niveau de la préfecture et de la solide motrice, ils n'ont pas pris la mesure de vraiment ce qui se passait ici à l'autre, qui pour l'instant isomé, donc du reste de la civilisation. Ici, il n'y a plus d'eau ni d'électricité, les habitants s'organisent comme ils peuvent. Et ici, on a le privégié de la production, ils permettront au moins, si on ne la voit pas, d'avoir plus de la vignette, au loin. Un peu plus loin, un centre d'urgence a été mis en place. Chaque habitant a le droit à une bouteille et tout. L'électricité, comme l'eau, ne devrait pas être rétablie avant 48 heures. Et les écoles situées aux alentours de la ville des hausses seront fermées demain. En attendant, dans ce centre d'urgence, les balades et les personnes âgées commencent à affluer. En tout cas, la priorité, on le voit bien, après une tempête de telle intensité, de rétablir les lignes électriques coupées. En 1999, ça l'avait pris plusieurs semaines par certains endroits. Cette fois, les agents de l'EDF, qui étaient prévenus par Météo France, on se mobilisait, ont pu se mobiliser plus rapidement. La petite Mille et Jean-Marc Partignon suivent une équipe en mission d'ormilante. Il se ferait un passage au milieu des vignes cimentées. De l'heure arrive jusqu'au genou. Et parfois, c'est la chute. Dans une obscurité totale, éclairée par une torche, deux mille renforts ont été réquisitionnés pour faire face à la crise. Ils n'avaient pas connu cela depuis dix ans. Là, c'est vraiment énorme. Surtout la mule, parce qu'on ne voit rien. On peut faire des filles, on va bouger de se déplacer avec l'anime pour regarder si c'est à la bonne hauteur, si tout va bien à droite à gauche. C'est vraiment bien à droite à gauche. Ah, c'est bien. Super. Super, génial. Le bourre est encore plongé dans la nuit, mais plus pour bien longtemps. Bravo ! Bravo ! C'est bon. Elle a une merde. Aujourd'hui, 142 000 foyers sont toujours privés d'électricité en Gironde, ce qui entraîne bien des complications pour les familles chauffées à l'électricité. On a 14 depuis hier. On a sorti des affaires de ski pour la pipe. Et puis bon, pour tout ce qui est cuisine, on va en pique, on a tout électrique. Des renforts de comblés viennent en aide à la population, parfois privée d'eau. Deux hélicoptères surviennent la région pour repérer les zones fragilisées et identifier les lignes à très haute tension endommagée. Des lignes qui ont été renforcées depuis la tempête de 99. Le nombre de pilotes touchés a été utilisé par 6 pour une tempête d'intensité équivalente. Le nombre de lignes touchées a été utilisé par 2 et le nombre de postes touchés, de postes d'alimentation RTE, a été utilisé par 3. En France, ce soir, 800 000 foyers sont toujours sans électricité. 500 000 pour la seule région à Quittelle. De moins la plus. Au total, 300 000 clignons sont toujours privés de téléphones fixes dans le sud-ouest, selon France Télécom. Alors, il est encore difficile d'évaluer les dégâts dans les forêts. On a vu les images du journal, il semble que les rafales de vent aient fait des ravages encore plus importants qu'en 99. On l'a dit, d'après les professionnels, plus de la moitié du massif forestier du sud de la Gironde et des Landes a été touché. C'est le point avec Christophe Deveau et Sébastien Onglatt. Pierre Duport, syndiculteur, préfère s'en aller pour ne plus voir. Ne plus voir ses pins touchés, décimés sur plusieurs kilomètres à la ronde, qui n'ont pas résisté aux assauts de la tempête. Pour payer terre avec son fils de 200 éclats de pins, il n'en reste quasiment plus un debout. Oui, là, vous êtes à chez moi, oui, ça appartient à mon fils, qui est à l'officier national des forêts. Et c'est son organe. Et qui va nous prendre de bois ? On n'a même plus nous amené à les marquer pour les ventes. Nous allons vendre pièce par pièce, c'est-à-dire une dizaine hectare par cent, une dizaine hectare par cent. On ne sait pas encore avec précision combien d'hectares il reste du massif forestier. Les syndiculteurs estiment que 60% des pins auraient été perdus dans les Landes et dans le sud de la Gironde. Le massif forestier d'un million d'hectares avait déjà été énormément touché pendant la tempête de 1999. Certains syndiculteurs commençaient à peine à s'en remettre. Les agents de l'équipement sont un pied d'œuvre depuis samedi matin. Certaines équipes ont plus de 30 kilomètres de route à libérer. Là, on journait en douane de jours avec du matériel. Et là, ça se rendait. Il y a tellement de routes coupées dans le département que la préfecture d'Allemagne a décidé qu'il n'y aurait demain aucun ramassage scolaire et que les écoles, collèges et étudiants ne sont pas touchés. Une décision motivée également par le fait qu'on attend pour demain matin des pins qui souffleront entre 60 et 80 kilomètres.